3, 2, 1... Here we go ! On se retrouve en direct sur le plateau du Salon Cyclo, ici à Strasbourg. Bonjour Moutous ou Dharisanan, merci d'être avec nous. Vous êtes-vous en direct depuis Nanterre, je crois, pour cette capsule solution ? Oui, bonjour à vous, je suis en direct à Nanterre. D'accord. Merci d'être avec nous. Vous êtes manager monitoring et contrôle chez Xylem. Alors pour commencer un peu, poser le sujet, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots sur votre entreprise Xylem et les solutions que vous proposez ? Bien sûr, en fait, Xylem est une entreprise mondiale, des leaders à la technologie de l'eau avec tous les mille collègues à travers le monde. On est présents sur les différents continents. Ce qui nous donne déjà une opportunité, une responsabilité unique dans la résolution des défis de l'eau et de contribuer notamment à créer un monde meilleur en matière d'eau. On est classé au niveau mondial. Donc on a une présence mondiale, un héritage de confiance avec différentes marques, Flight, Lovara, et pour lesquelles on va proposer un portefeuille de solutions puissantes. À la pointe de l'industrie, il y a aussi des technologies numériques, les deux technologies qui sont éprouvées à travers des produits traditionnels et qui vont aider les clients à relever leurs défis en matière d'infrastructures intelligentes. Et dans ce contexte de besoin croissant, de ressources insuffisantes, Xylem, on est fiers de pouvoir aider nos clients et d'atteindre des performances supérieures sur l'ensemble des réseaux d'eau, que ce soit de l'eau potable, que ce soit de l'eau usée, que ce soit du traitement. Et pour mieux servir cette communauté, déproduire les solutions d'Xylem, on va fournir une visibilité, une compréhension en temps réel des infrastructures vitales à travers un suivi, une transformation, qui va édélaborer le flux des différents services, d'assurer une certaine conformité, une performance opérationnelle et surtout de renforcer la résidence du système. D'accord. Merci pour cette présentation complète. Justement, il y a un point que vous évoquiez et qu'on va développer maintenant. Il s'agit de votre technologie qui s'appelle Asset Visibility. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, déjà, tout simplement, de quoi il s'agit ? Oui, effectivement, Asset Visibility, c'est l'association de deux solutions numériques. D'une, Aventor, que je vais vous parler dans quelques instants, et ZM Digital Maintenance ou ZM Management, je vais vous parler dans quelques minutes. D'accord. XDM, c'est ça, dont on parlera tout à l'heure. Alors, comment concrètement marche ce système ? On va le voir en image avec vos slides. Oui. Alors, en fait, c'est très, très simple. C'est que vous avez votre équipement qui est raccordé, donc votre machine, votre équipement qui est raccordé à un code-faits commandes. Ce code-faits commandes va se faire de pilotage en fonction de l'application pour lesquelles vous allez associer la machine, c'est-à-dire la pompe, l'acheteur ou autre. Et dans ce coffre-en, on va intégrer une interface de communication, le fameux Cloud Connectivize. Comme son nom l'indique, c'est une interface qui va se connecter, qui va se connecter tout seul aux meilleurs réseaux disponibles sur notre plateforme d'Amcloud. Et l'utilisateur, à partir de cette plateforme, va accéder à une connexion sécurisée à l'applicatif Aventor pour visualiser les données de l'exploitation en temps réel ou des données historiques, les extraire pour les exploiter. Et l'idée qu'il y a à l'arrière, c'est surtout de savoir ce qui se passe sur la plateforme installée, c'est déjà de donner une visibilité au juste nécessaire. D'accord. Et collecter ces données, concrètement, plus précisément, à quoi ça sert ? C'est quoi l'enjeu, par exemple ? C'est plutôt des collectivités qui peuvent faire appel à vous, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr, n'importe quel client, que ce soit collectivité, régie ou autre, vont faire appel à nous et collecter ces données, ça va servir d'une part qu'on met à disposition des algorithmes d'intelligence décisionnelle, cette intelligence décisionnelle, pour permettre à ces clients, que ce soit collectivité ou autre, de mesurer, par exemple, la performance de leur équipement, la performance de leur installation, et surtout d'être alerté au mieux, et que les utilisateurs puissent agir au bon moment. Et l'intérêt qu'il va y avoir pour ces collectivités, régie ou autre, c'est d'une, la visibilité, de la transparence, et trois, être notifié et être alerté, justement. D'accord. Comment ça se passe, ces notifications, juste un petit, pour plus précisément ? Alors, effectivement, les notifications sont envoyées sur les smartphones, sur l'application Avensor, mais ce qui est très important, c'est que les notifications, il faut savoir quoi en faire. Et, quoi en faire ? C'est la connexion avec la maintenance. Et, par rapport à la maintenance, justement, on va proposer une connexion avec XDM, donc, c'est une maintenance, et cette solution digitale, le but est de créer un flux. Ce flux, c'est justement, ce qu'on appelle un workflow, qui va permettre aux techniciens de savoir ce qu'il a à faire et de se concentrer uniquement sur sa tâche à réaliser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, derrière, au-delà de la maintenance, on a, à travers XDM, la possibilité d'avoir un canal d'entretien du patrimoine du client. Ce canal d'entretien, c'est quand votre voiture, vous avez, les tâches qui sont réalisées, qu'est-ce qui a été remplacé, comment votre voiture est entretenue, qu'est-ce que le technicien a fait, le moment du technicien d'avoir tout un suivi complet de A jusqu'à Z de votre patrimoine. En plus d'être un canal d'entretien, XDM, c'est aussi une bibliothèque digitale. On va trouver l'ensemble des informations de l'installation, du patrimoine, de la base installée du client, tels que les manuels, les courbes de pompe, les schémas électriques. On peut même mettre les programmes des automates si jamais on a une intervention à réaliser sur l'automate et que celui-ci tombe en rade ou tombe en panne. On n'a pas besoin d'aller revenir au bureau. Tout est en main, tout est en place. On a ça, le technicien accès, sur le site, donc sur son accès. Et l'idée, c'est qu'on a tout à portée de main et que les intervenants interviennent au juste nécessaire et à faire leur travail de manière efficace. Et là, on va leur faire économiser du temps et de l'argent aussi. Donc, très utile. On l'a vu, les bénéfices sur le plan de la maintenance. Mais ce n'est pas seulement cela. En quoi c'est utile ? C'est un atout, une plus-value aussi pour, par exemple, tous les services d'une collectivité ou d'une entreprise. Quels sont les autres services qui peuvent être concernés par vos applications ? Bien sûr. Chaque métier d'une collectivité va trouver son compte. Et que ce soit au niveau du responsable de maintenance, du technicien de maintenance, la direction technique ou des achats et de la finance, on va prendre quelques exemples. L'exemple du technicien, c'est un acceptatif à l'information. N'importe où, n'importe quand, il peut se connecter, il suffit d'avoir une connexion à Internet, et ce qui lui permet de se concentrer sur son intervention. Donc, nous faisons, nous le faisons gagner du temps à ne pas chercher à droite, à gauche, à aller retourner à l'agence parce qu'il a oublié quelque chose au niveau du manuel, au niveau de la programmation. Il a tout apporté de main. Pour le responsable de maintenance, ça va être l'affectation des bons travaux à la bonne ressource, à la bonne compétence. C'est-à-dire, comme il reçoit l'alarme, il va pouvoir affecter tel ou tel événement à tel ou tel technicien en fonction de ses compétences, en fonction de la criticité. Pour la version technique, ce qui va être intéressant pour ce corps de métier. Ce sont les indicateurs que l'on va mettre en place et qui vont lui permettre de pouvoir prendre des bonnes décisions, des décisions pertinentes sur les investissements à venir, de pouvoir budgétiser les opérations de maintenance, les opérations de renouvellement, de réhabilitation. Et enfin, un point non négligeable, ça va être la partie finance-achat. Pourquoi la partie finance-achat par rapport à la maintenance ? C'est très simple, c'est qu'ils ont une connaissance rapide des coûts, des contrats. Et justement, c'est pour mesurer facilement l'adéquation entre l'engagement du prestataire et le résultat qui a été obtenu et de pouvoir derrière négocier sur la négociation et d'être satisfait par rapport au travail qui a réalisé. Ça permet d'avoir tous les éléments en main pour tous les services, une espèce de plateforme complète, on le voit très utile pour tous les services. Une dernière petite question, est-ce que ces solutions, elles peuvent s'adapter à des systèmes déjà installés, actuels ? Comment ça se passe si on est intéressé, qu'on regarde cette capsule et qu'on est intéressé ? Bien sûr, en fait, la suite de visibilité, c'est un package qui est complexe. On va offrir notamment la connectivité et la surveillance avec Aventor, notre plateforme de supervision simplifiée, et également avec XDM, avec la connectivité pour des numériques, avec l'intelligence artificielle et l'artifice décisionnelle. et en plus de ça, on a la surveillance, ils vont pouvoir maintenir en toute confiance leurs équipements du patrimoine. Et au-delà de ça, que ce soit XDM ou que ce soit Aventor, on va pouvoir se connecter à un un vrai cas système, que ce soit des systèmes de supervision classiques, tel que Top Capi ou autre, et indépendamment, on va pouvoir s'interfacer pour que les utilisateurs puissent récupérer les informations nécessaires pour l'exploitation sur d'autres systèmes. Là, on offre avec assez de visibilité un paquet complet et on peut les prendre séparément pour être intégrés dans n'importe quelle plateforme, dans n'importe quelle solution que l'on va trouver sur le marché. Donc, on n'est pas du tout fermé là-dessus. D'accord. Donc, c'est une solution sur mesure presque que vous pouvez proposer à ceux qui seraient intéressés. Alors, pour conclure, pouvez-vous nous résumer rapidement les bénéfices de ce système pour les clients ? Effectivement, rendre visible et donner la transparence au patrimoine. Donc, ça va permettre aux clients de se concentrer sur les stations critiques, notamment des équipements qui sont mieux entretenus avec une maintenance régulière. Ça va permettre justement de générer des écoles de vie d'énergie, d'augmenter la durée des équipements et avec des connectivités simplifiées, on va rendre la vie plus simple à nos clients. Parfait. Merci beaucoup, Moutou Sudarissanan, d'avoir été avec nous sur ce plateau de Cyclo Grand Est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada